Musique 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 Coucou à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver avec une vidéo un petit peu particulière et qui sera d'ailleurs la première sur ma chaîne. Je vais vous parler d'un magasin que j'aime beaucoup il s'agit du magasin Action donc vous pouvez vraiment trouver de très jolies choses dans ce magasin. Voilà, donc c'est vraiment un magasin dont je voulais vous parler si vraiment vous ne le connaissiez pas mais voilà, on en entend de plus en plus parler de ce magasin je vais vous montrer un petit peu tout ce qui vaut vraiment le coup et surtout qu'est-ce qu'on peut y trouver et à quel prix donc il me semble que les magasins Action viennent des Pays-Bas je vous mettrai peut-être une annotation si je me trompe. Donc sachez que vous pouvez retrouver ces magasins en France, donc uniquement dans le nord de la France, donc pour le moment le sud a été épargné des magasins donc j'espère que vous en aurez un très prochainement, même proche de chez vous donc tout ce qui est nord de la France vous pouvez en retrouver vraiment pas mal vous pouvez aussi en avoir en Belgique, le Luxembourg je ne suis pas sûre, si je ne dis pas de bêtises et bien sûr les Pays-Bas le premier point que je voulais aborder avec vous, c'était les rayons donc tout ce que vous pouvez trouver dans votre magasin donc je commence tout d'abord par la décoration c'est vraiment un rayon que j'adore c'est l'un de mes rayons préférés d'ailleurs quand j'y vais voilà, je suis toujours à l'affût du moindre petit objet décoratif vous pouvez d'abord trouver tout ce qui est bougie vous avez vraiment un rayon entier niveau bougie donc là j'en ai sélectionné quelques-unes voilà, que vous pouvez retrouver entre autres donc moi je m'en sers uniquement pour mettre dans mon brûleur parce qu'elles par contre ne se diffusent pas très très bien sinon vous pouvez aussi trouver tout ce qui est petit chauffe-plat c'est vraiment très avantage et je vous parlais de mon brûleur donc vous pouvez retrouver ce modèle chez Action, il me semble que je l'avais payé 2,50€ voilà, et vous aviez des petites tartelettes à mettre bien sûr au-dessus vendues avec donc voilà, c'était assez avantageux moi qui voulais un petit brûleur donc j'ai pris chez Action ensuite, côté décoration le petit coin que j'aime regarder particulièrement c'est tout ce qui est horloge les cadres voilà, et après vous avez du petit mobilier donc au niveau de ça j'en ai acheté un aussi qui m'a coûté uniquement 4,50€ donc moi j'y range exclusivement mes palettes et là vous avez aussi un petit tiroir où je range mes petites palettes et mes fards mono mais voilà vous pouvez trouver ce genre de petit mobilier vraiment pour pas très très cher ça vaut vraiment le coup je peux que vous conseiller et les autres objets de décoration que vous pouvez trouver dans ce rayon donc c'est tout ce qui est chandelier, photophore fleurs artificielles boîtes, plaides, coussins et aussi des lampes voilà donc vous pouvez vraiment trouver tout un tas de choses à petit prix pour réorganiser votre maison ensuite un rayon qui n'est pas très féminin mais je voulais quand même vous en parler donc c'est le rayon bricolage donc vous avez tout ce qui est pour l'automobile vous avez tout ce qui est bricolage donc les outils et aussi de la peinture et des éclairages donc les lampes des petites lampes de poche voilà des ampoules ensuite un rayon que j'aime beaucoup aussi aller c'est le rayon maquillage et soins là où vous pouvez trouver des choses équivalentes à votre supermarché habituel mais pour beaucoup moins cher donc vous pouvez trouver tout ce qui est pour bébé les lingettes les lingettes bébé les shampoings les gel douche voilà tout ce qui est pour bébé donc vous avez vraiment un large choix vous pouvez trouver aussi tout ce qui est pour le parfum pour la douche et pour les soins de la peau et de la santé donc tout ce qui est gel douche un petit peu comme ceci si vous êtes famille nombreuse voilà ce genre de gel douche est vraiment très très bien c'est en 750 ml et ça coûte vraiment pas très très cher il me semble à peu près à peu près 3 euros et pour les hommes vous pouvez aussi retrouver tout ce qui est mousse à raser et gel douche voilà donc ça peut être aussi avantageux ce qui vaut le coup en ce moment avec l'arrivée des beaux jours c'est tout ce qui est crème solaire parce que c'est vrai que la crème solaire quand vous allez en supermarché vous en avez pour 10 euros pour un produit comme ça là j'ai dû le payer environ 4 euros c'est de la marque Malibu et c'est un SPF de 50 donc là j'ai pris le maximum voilà donc ce sont des petites choses que vous pouvez retrouver dans le magasin déjà actuellement voilà vu l'arrivée des beaux jours ils ont commencé à mettre des petits produits pour les vacances ce qui vaut le coup aussi dans ce petit magasin au moment des vacances ce sont des petits kits comme ceci où vous pouvez retrouver 3 petits contenants donc pour mettre tout ce qui est produit shampoing gel douche etc et aussi vous avez des petits pots transparents au cas où si vous avez un fard qui casse ou si vous avez des échantillons de crème à mettre à l'intérieur voilà ça c'est pareil ça fait au moins 1 ou 2 ans que je l'ai c'est vraiment correct je l'utilise pas tout le temps bien sûr parce que je ne pars pas toutes les semaines en vacances mais c'est vraiment très très pratique et dans ce magasin là ça coûte vraiment pas très cher puis de côté maquillage ce qui vaut vraiment le coup en tout cas dans le mien je pense que vous devez avoir ça dans dans tous les actions vous avez un petit coin avec du maquillage de marque donc précisément là en ce moment j'ai Maybelline et Revlon mais aussi vous avez Calvin Klein il me semble avoir vu des rouges à lèvres les mascaras Maybelline colossales je crois qu'il doit y avoir et d'autres d'autres gammes mais je ne me souviens plus de tête vous avez aussi des marques comme Rimmel donc voilà vous avez des petits produits des fois intéressants ça vaut le coup de s'y pencher rayon suivant ça va être le rayon jouets et fêtes donc là vous avez tout ce qui est articles de fêtes voilà tout ce qui est ballon chapeau des choses comme ça et même des déguisements vous avez tout ce qui est jouets et bricolage pour enfants donc les petits élastiques là pour faire les bracelets vous avez tout ce qui est oui tout ce qui est jouets et tout ce qui est tout ce qui est très haut loisir donc des ateliers de perles poterie tatouage des petites choses comme ça ensuite vous avez le rayon alimentation donc là c'est pareil j'aime bien des fois m'y arrêter pour faire des petites trouvailles entre autres en ce moment ce sont les Kinder Bueno au chocolat noir qui sont excellents je vous conseille d'ailleurs d'y goûter parce qu'ils sont en édition limitée donc je ne sais pas jusque quand ça c'est pareil le lot de 3 comme ça coûte 1,75€ chez Action donc ça coûte vraiment rien donc vous pouvez retrouver donc des chocolats j'y ai vu assez récemment les Ferrero Rocher à la noix de coco donc ça c'est vraiment très très bon tout ce qui est gâteaux et biscuits donc biscuits salés ou biscuits sucrés les bonbons et des produits alimentaires comme les épices la confiture les sauces ou même de la boisson un petit peu comme Coca-Cola en 50ml il me semble ça aussi ça vaut vachement un coup autre rayon c'est le rayon mode accessoire et literie donc là c'est pareil vous avez vraiment un rayon complet où vous pouvez trouver des choses intéressantes donc vêtements vous avez tout ce qui est pour bébés femmes enfants hommes adolescents vous avez tout ce qui est sous-vêtements vous avez chaussures accessoires donc accessoires vous pouvez retrouver des ceintures des sacs à main des portefeuilles voilà et des chaussettes très important vous pouvez aussi trouver tout ce qui est pour le lit donc les protège-matelas vous avez tout ce qui est draps oreillers des petites choses comme ça et tout ce qui est pour salle de bain donc les tapis de salle de bain les serviettes les gants de toilette et vous avez aussi un petit coin bijou qui est aussi intéressant d'ailleurs je me suis trouvé des petites choses dans ce magasin donc tout d'abord une petite montre qui est assez sobre voilà donc des fois vous avez des arrivages de produits différents donc là entre autres une petite montre que j'avais dû payer 5-6 euros un petit bracelet comme ceci que je m'étais trouvé environ 99 centimes donc là il est rouge avec des petits détails dorés je trouve qu'il est assez mignon et une petite paire de boucles d'oreilles que je m'étais repris très récemment parce que j'avais peur de perdre les miennes voilà je les trouve vraiment très très jolies donc voilà avec un petit faux diamant au milieu voilà ils sont vraiment très très jolis ça coûte moins d'un euro donc ça vaut vraiment loin ensuite dans le même coin donc au niveau des bijoux vous pouvez retrouver tout ce qui est élastique et les petits buns que vous pouvez placer sur votre tête voilà ça vaut vraiment le coup ça c'est pareil c'est vraiment pas très très cher rayon suivant qui vaut vraiment le coup c'est tout ce qui est papeterie donc là vous pouvez retrouver les stylos les classeurs les cahiers les bloc notes un petit peu comme celui-ci d'ailleurs il vient de chez Action donc voilà vous pouvez retrouver vraiment pas mal de choses dans ce rayon et pareil tout ce qui est environ mobilier entre guillemets deux bureaux les petits pots donc c'est qu'on met les crayons les petites poubelles les casiers transparents qui s'empilent pour pouvoir mettre les dossiers à l'intérieur voilà tout ça ça vaut vraiment le coup un autre rayon que j'aime beaucoup c'est le rayon nettoyage donc tout ce qui est lessive produit pour les sols produit pour les vitres voilà vous pouvez vraiment trouver pas mal de choses vous avez aussi les accessoires de nettoyage donc des balais des raclettes enfin plein de choses comme ça vous pouvez aussi retrouver tous les petits accessoires de nettoyage un petit peu comme les éponges les balais les serpillères ensuite avant dernier rayon c'est le rayon cuisine donc là vous pouvez retrouver tout ce qui est ustensiles de cuisine donc les couteaux les couteaux les fourchettes des choses comme ça vous avez aussi les petits coins électroménagers donc avec des blenders des cafés des cafés qu'est-ce que je dis des cafetières des blenders des mini services à fondu à raclette enfin des petites choses comme ça et vous avez aussi un autre coin que j'aime beaucoup c'est le coin vaisselle donc là vous pouvez trouver mug, tasse, bol des verres des assiettes voilà vraiment des petites choses et à tout petit prix le dernier rayon c'est le rayon jardinage vacances et animalerie donc là c'est pareil vous pouvez retrouver tout ce qui est nourriture et les jouets pour chien ou chat les glacières les coussins ou les lampes voilà un petit peu tout ce qui a trait au camping camping et vacances donc voilà ça ça vaut aussi le coup de s'y intéresser ensuite nouvelle catégorie dans cette vidéo je vais vous parler des marques donc toutes les marques que l'on peut retrouver et qui sont équivalentes à nos magasins mais beaucoup moins cher et ça vaut vraiment beaucoup plus le coup donc tout d'abord tout ce qui est maquillage et soins donc comme je vous ai dit vous pouvez retrouver la marque Revlon et Maybelline donc dans le magasin par rapport à moi où je vais vous pouvez retrouver les marques donc comme je vous ai dit Rexona Axe Dove Adidas vous pouvez avoir les parfums Britney Spears L'Oréal Garnier Rimmel Palmolive et la marque de maquillage Max & More ensuite côté alimentation je vous avais dit que vous pouvez retrouver donc la marque Kinder vous avez aussi M&M's Bounty Milka Twix Oreo Mars Haribo Tic Tac Lipton Coca-Cola Sprite Tuc Lay's Pringles Doritos Ferrero Rocher et Toblerone voilà donc c'est vraiment un large choix de marques qui peuvent vous intéresser et au niveau des marques de literie accessoires mode vous avez les marques Loto et Disney voilà vous avez vraiment tout plein de petites choses assez mignonnes pour les enfants donc tout ce qui est Reine des Neiges en ce moment c'est assez assez recherché donc là vous pouvez retrouver des petites choses intéressantes et je termine par les marques de nettoyage donc là vous pouvez retrouver les marques Finish Persil Vaniche et Harpik donc voilà c'est vraiment intéressant de voir que l'on peut retrouver des marques équivalentes et toujours pour beaucoup moins cher Nouveau point dans cette vidéo ça va être ce que je vous recommande dans ce magasin donc ce que j'ai pu tester il y a des choses que vous vous allez pouvoir aimer mais que moi personnellement j'ai pas testé donc voilà je vais vous dire personnellement par rapport à ce que moi j'ai testé donc tout d'abord ce sont les chaussettes voilà ce sont vraiment des petites chaussettes toutes simples en coton qui durent vraiment très très longtemps ça fait vraiment longtemps que je les ai et elles sont quand même assez chaudes à l'intérieur donc voilà vous pouvez retrouver chaussettes d'hiver chaussettes d'été chaussettes un petit peu de montagne voilà ensuite comme je vous ai dit c'était tout ce qui était maquillage et soins mais de marque donc comme Adidas Nivea vous avez donc les vernis Revlon les gloss Maybelline vous avez des petites palettes Rimmel voilà tout ça ça peut être intéressant de retrouver en moins cher ensuite ce que je vous recommande c'est tout ce qui est chocolat donc vous avez un petit cadeau vous voulez offrir une boîte de chocolat c'est pareil ça je vous le recommande vous avez différentes marques qui peuvent vous intéresser et voilà que l'on peut retrouver partout et les petites gâteries un petit peu comme les Kinder ça c'est vraiment très très intéressant comme là le lot de 3 1,75€ ça vaut vraiment le coup la décoration bien sûr je vous la recommande dans ce magasin vous pouvez vraiment trouver de jolies choses voilà pour tout le monde vous avez vraiment de tout donc c'est vraiment intéressant et c'est vraiment à tout petit prix si vous êtes toujours à l'école ce qui peut vous intéresser c'est tout ce qui est papeterie donc là les stylos les feutres les crayons les cahiers les bloc notes ça ça peut vraiment vous intéresser les prix sont vraiment minimes vous pouvez vraiment trouver votre bonheur dans ce rayon côté accessoires je peux vous conseiller les ceintures parce que c'est vrai qu'une ceinture on ne la dure pas à vie et quand vous pouvez vous la procurer en moins cher mais que vous avez vraiment de jolis modèles je ne les ai pas sur moi malheureusement parce que mon père a dû refaire des trous parce que je n'en avais pas assez voilà moi je me suis trouvé des jolies couleurs d'ailleurs je vous avais posté une photo sur instagram donc noir menthe nude et bleu je crois mais voilà vous pouvez vraiment trouver de jolis modèles et les dernières petites choses que je peux vous recommander c'est tout ce qui est nettoyant donc la lessive la lessive ça vaut vraiment le coup tout ce qui est nettoyant comme les éponges le vaniche moi je m'en sers beaucoup du vaniche parce que mon chéri boulanger donc voilà j'ai besoin de blanchir ses vêtements donc voilà ça ça vaut vraiment le coup tout ce qui est nettoyant pour les sols et la salle de bain la cuisine et la vaisselle bien sûr les verres les couteaux les assiettes tout ça ça vaut le coup ensuite ce que je ne vous conseille pas donc ça c'est le nouveau point de cette vidéo donc ça sera tout ce qui est produit soit d'une marque inconnue à part peut-être les gels douche voilà donc un gel douche c'est fait pour nous laver voilà ou alors les packagings qui sont un petit peu trop cheap voilà si vous voyez qu'un packaging est je ne vais pas dire de mauvaise qualité mais que vous voyez qu'il n'a pas un joli packaging et qu'il est vraiment à un prix minime il sera peut-être de mauvaise qualité donc ça je peux vous le déconseiller n'hésitez pas d'ailleurs à regarder les ingrédients qu'il peut y avoir au dos de chaque produit quelque chose aussi qui ne m'attire pas dans le magasin ce sont tout ce qui est vêtements donc pantalon chaussures des petits hauts voilà ça c'est le genre d'article que je n'achèterai pas dans ce genre de magasin je pense que ça va être de mauvaise qualité et que ça peut voilà ça peut bouger au premier lavage donc voilà c'est quelque chose que je ne vous recommande pas après si c'est une paire de chaussures que vous achetez exclusivement pour jardiner pourquoi pas moi personnellement je n'ai pas essayé mais c'est pas c'est pas le genre d'article que je me tournerai dans ce magasin ensuite ce que je peux vous déconseiller c'est tout ce qui est petits électro-ménagers donc moi je m'étais acheté un blender à environ 10 euros voilà j'avais envie de me faire des smoothies mais c'est de très très mauvaise qualité je vous déconseille d'acheter ce genre de produit mettez un petit peu plus cher voilà pour avoir une meilleure qualité ensuite dernier produit que je vous déconseille à moins que vous vous en serviez uniquement pour faire brûler vos tartelettes voilà un petit peu comme moi je fais brûler mes tartelettes Yankee Candle à l'intérieur mais voilà sinon ça ne se diffuse pas correctement donc je vous déconseille d'acheter ce genre de choses par contre je sais qu'il y a les bougies Airwick voilà qui sont disponibles chez Action donc si vous voulez toujours les tester pourquoi pas ensuite avant dernier point de cette vidéo qui commence à devenir longue j'espère que vous vous accrochez ce sont les plus du magasin donc je vous ai noté des petites choses qui sont assez avantageuses tout d'abord ce sont les éditions limitées donc j'ai bien entre guillemets voilà ce sont des petites choses que vous pouvez principalement retrouver à certaines périodes de l'année un petit peu comme voilà pour l'été vous pouvez retrouver des petites crèmes solaires assez intéressantes vous pouvez retrouver les petites kits de voyage voilà pendant les grandes vacances je pense que ça va se faire et vous pouvez retrouver des petites décorations voilà pour Pâques il y a eu des jolies décorations un petit peu des oeufs des poussins des poules voilà des petites choses de déco qui sont plutôt pas mal autre point positif dans ce magasin donc ce sont les prix qui sont vraiment très très abordables vous pouvez vraiment trouver de très très jolies choses à tout petit prix voilà qui n'ont vraiment rien à voir avec d'autres avec d'autres magasins d'ailleurs si vous êtes comme moi à chercher des petits rangements en genre acrylique donc là je ne sais pas si c'est vraiment de l'acrylique mais moi je me suis trouvé cette petite boîte comme ceci donc avec seulement deux petits tiroirs donc dans le magasin je suis désolée pour le bruit voilà moi je range mes gloss dans un petit tiroir et je range mes voilà mes genres de baume à lèvres et encre à lèvres dans ce dans ce petit tiroir et là voilà c'est vraiment très très bien et ça j'ai dû le payer environ 3 euros il me semble donc voilà si vous êtes comme moi à chercher ce genre de de petits de petits rangements je peux toujours vous conseiller c'est dans le rayon tout ce qui est maquillage en fait c'est tout en bas ensuite je vous conseille de regarder de temps en temps sur le site internet car toutes les semaines il y a des nouveautés voilà des nouvelles promotions en plus des tout petits prix oui vous avez encore des promos des fois voilà les promotions il y en a chaque semaine donc n'hésitez pas à les voir sur le site de temps en temps ça vaut le coup des fois de s'y intéresser ensuite les derniers plus du magasin ce sont les cartes cadeaux et les coffrets cadeaux que vous pouvez trouver pendant les fêtes de fin d'année ou pour la Saint Valentin c'est vraiment très avantageux les cartes cadeaux sont principalement à côté des caisses voilà donc si vous n'avez vraiment pas d'idées de cadeaux je peux toujours vous conseiller voilà c'est vraiment quelque chose qui peut faire plaisir et dernier point que je voulais préciser dans cette vidéo ce sont les moins du magasin donc là j'ai vraiment cherché la petite bête c'est pour ma part dans le magasin c'est l'attente aux caisses je trouve qu'il n'y a pas assez de caisses ouvertes vous avez un monde de dingue des fois dans le magasin la queue peut aller jusque dans les rayons donc voilà c'est vraiment atroce voilà je sais que je sais qu'ils sont tous derrière en train de remplir les rayons donc c'est sûr que tout le monde ne peut pas être partout j'en suis consciente j'ai été vendeuse en boulangerie donc je sais ce que c'est autre point un petit peu négatif c'est qu'on ne peut pas commander sur le site internet donc si vous êtes par exemple comme moi à rechercher un genre de produit comme ça et que vous le trouvez sur le site et que vous n'en trouvez pas depuis un moment voilà si vous ne pouvez pas le commander c'est vrai que c'est un petit peu dommage c'est un petit peu le point négatif du magasin dernier point négatif c'est qu'il n'y a pas de magasin action dans le sud de la France donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage pour vous donc j'espère que vous avez des magasins équivalents ou voilà j'espère que ça arrivera très prochainement chez vous donc voilà ma vidéo à présent terminée j'espère qu'elle vous aura plu je vous ai un petit peu emmené avec moi entre guillemets dans le magasin action donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu je peux toujours essayer de vous faire ce genre de vidéo pour un autre magasin après il faut que j'ai un magasin proche de chez moi sinon ça serait un petit peu dommage sinon pour le magasin Nose c'est à peu près le même donc là ça sert à pratiquement à rien que je vous le fasse c'est un petit peu plus bazar chez Nose donc voilà c'est à peu près équivalent donc voilà j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue si vous aimez ce genre de vidéo n'hésitez pas à la liker je vous fais plein de gros bisous je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à mercredi bye bye je galère déjà que tu me fais du à faire chier tu ne peux pas rentrer non waouh bah j'ai rien terminé tu vois attendez on arrive à fermer la porte tu sais que tu es toujours là ouais à l'heure ouais pas demain tu es toujours là t'es toujours là Sous-titrage ST' 501